Géni en herbe, on est sur le campus. Géni en herbe, tous les chambres sont là. De la canne. De la canne. De la canne. De la canne. C'est 10 ans. À quoi ? C'est à quoi ? C'est à ma d'amad. C'est à ma d'amad. Cette année, sur le campus Géni en herbe, 23 ergogénistes sur 96 sont des filles. Monsieur, on ne sait pas à qui. Je suis Roger Kman, encadreur du lycée Mami Adjoa de Yamsoko. Moi aussi, je suis Pan-Roger. Étrangement, les encadreurs des deux équipes de filles portent le même nom et le même prénom. Pour nous, c'est peut-être un match, mais c'est surtout un duel entre des femmes qui ont envie de prouver qu'elles ont des tripes et qu'elles peuvent aussi égaler les hommes. Le match contre Mami Adjoa, franchement, depuis les pré-sélections, c'est un match que je voulais. Parce qu'on a fait les pré-sélections ensemble à Boaké. Elles ont été deuxième, on a été troisième. Et après, quand on part à l'angédiat, j'ai dit à mes coéquipiers, imaginez, on affronte le lycée Mami Adjoa. On tombe dans la même poule. Et au tirage de poule, on tombe dans la même poule que Mami Adjoa. Moi, j'ai été contente, j'ai été heureuse. Je me dis, ah, ça serait un match fille contre fille, on verra. Waouh, ça serait un match. Le dernier match. Je suis en place. Opposées dans la compétition, les filles du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro et celles du lycée jeune fille de Boaké sont de bons colocataires. Tu es amie avec toutes les filles du lycée Mami Adjoa. On s'entend super bien comme, bon, nous sommes une équipe de filles, c'est une équipe de filles, il n'y a pas de problème. Ici, au Vitibe, je partage ma chambre avec une fille de Mami Adjoa qui se nomme Marlise. J'adore beaucoup notre amitié, on se partage des secrets de filles, on cause, on rit et je souhaiterais garder le contact avec elle, même après le jeu Génie en Neb. Je partage ma chambre au Vitibe avec une fille du lycée Mami Adjoa appelée Grasse. Elle est très jolie, attentionnée, on s'entend très bien. Génie en Neb, je veux te voir, tu me vois, on se reviendra. Le dernier match du premier tour est très attendu depuis le tirage au sort. C'est un duel 100% féminin qui va opposer le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro au lycée moderne Jeunes filles de Boaké. Ce sont des jeunes filles comme nous, la capitaine a été là l'année dernière, donc elle est un peu expérimentée, mais je pense que ça peut aller. Le match va se jouer. Lycée Mami Adjoa, travail ! Lycée Mami Adjoa, discipline ! Lycée Mami Adjoa, ligueur ! C'est une affaire d'Amazon ! Mon équipe se compose de six filles. La capitaine Kofi Michel Ongouan, qui est une fille très brillante. Elle s'illuse particulièrement dans les questions de culture générale. Nous avons Ngorun Yomien Grasse, qui est plus porté sur la littérature et aussi sur les questions générales. Koulibali Kouama Kadidia, qui est très forte en question des calculs. Konon Nansi, qui est un peu partout. Et moi-même, Aivodji Sonanion Gras Sonia, qui me porte sur les questions de littérature. On a aussi Yaobéja Marlis, qui est un peu de tout. Pourquoi ? Concernant mes coéquipières, il y a Bamba Adjoa Myriam. Elle est un peu forte partout, que ce soit les accrosstiches, que ce soit en général. Elle est plutôt polyvalente, je dirais. Maintenant, Koné Zénab, elle, c'est surtout le mot décalé et la question de calcul. Elle est très casée là-bas. Et Sylvie Fatou, elle, je la signifie malheureusement la force tranquille, parce qu'elle répond toujours aux questions les plus improbables. Quand tout le monde bloque, c'est là qu'elle trouve la réponse. Je pense que le meilleur va remporter. Je souhaite d'ailleurs, comme dernier mot, que Mami Adjoa remporte. Ce serait plus intéressant, parce que même si nous remportons, nous sommes déjà partis de la compétition. Moi, je souhaite vivement que Mami Adjoa remporte pour rester dans la compétition. Je vous remercie. L'enjeu est grand cas, ce match déterminera notre passage en cas de finale ou une autre disqualification. À demain pour un autre épisode.